bonjour à tous alors à travers cette vidéo je vais vous montrer donc comment utiliser le menu statistique de la calculatrice ici le 2 pour pouvoir calculer les moyennes les écarts types et ainsi arriver à l'incertitude de mesure alors vous allez ici dans le menu statistique 2 cliquez sur exe comme ça ensuite vous allez saisir toutes vos valeurs sur la liste 1 on va parler donc par exemple la résistance de la dernière fois avec des ohms donc je vais saisir mes valeurs 30 puis vous cliquez sur exe entre chaque valeur je vais saisir 32 33 30 25 30 32 voilà une fois que toutes les valeurs sont saisies vous allez cliquer ici sur calque donc sur f2 la liste 1 c'est vos variables la liste 2 elle va rester vide lorsque vous voulez pas calculer une moyenne pondérée lorsque toutes les valeurs sont coefficients ce qui était le cas ici donc nous sommes à une seule variable pas deux variables donc vous allez ensuite cliquer ici sur un var f1 et vous avez les valeurs qui nous intéresse ici votre moyenne x bar donc 30 28 ainsi de suite sigma de x c'est la somme de toutes vos valeurs ici vous voyez que vous avez deux écarts types sigma x et sx sigma x c'est l'écart type mathématique lui ne va pas nous intéresser ce qui va nous intéresser c'est celui ci c'est sx l'écart type qu'on utilise en physique qui est un écart type expérimental avec 2,627 etc n'oubliez pas que vous devez donner l'écart type arrondi avec le même nombre de chiffres après la virgule que votre moyenne qui elle même est avec le même nombre de chiffres après la virgule que les valeurs voilà une fois que vous avez ça vous faites le calcul de la formule classique pour avoir l'incertitude type directement merci à tous